Hugo Bernalicis. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je salue l'application et le dévouement de tous les fonctionnaires d'administration, pénitentiaire et d'administration de la justice plus largement dans cette période de crise. Ma question porte sur l'anticipation des événements à venir. On voit à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de questions sur la gestion de crise, sur la crise en tant que telle et sur comment on fait pour vider les établissements pénitentiaires pour retrouver un peu de sérénité. Mais qu'en est-il de votre anticipation, votre capacité d'anticiper le sortie progressive, le déconfinement ou la sortie de confinement progressive ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un effet accordéon pour remplir à nouveau les établissements pénitentiaires et comment vous comptez anticiper cet aspect-là ? Je m'interroge quand même sur les statistiques. Il serait peut-être plus sage de les avoir sur le volant maison d'arrêt uniquement et sur l'aspect surpopulation qui concerne ces établissements. Parce que si c'est pour les avoir au global, ça ne va pas si on les font dans les centres de détention où il y a de l'enseignement individuel. Donc, on ait bien la mesure de ce qui est en train de se passer en détention. Et puis, petite remarque, j'ai été assez étonné de ne pas pouvoir visiter d'établissements pénitentiaires, de ne pas pouvoir faire usage de nos droits de contrôle parlementaire et je le contesterai en temps utile. Merci, monsieur le directeur. Je vous laisse répondre assez brièvement parce que j'ai vraiment une vingtaine de questions encore. Merci. Je vais essayer de faire court, madame la présidente. Donc, sur la question des masques. Aujourd'hui, nous avons la capacité par les acquisitions et les perspectives d'autoproduction de s'assurer du maintien de la doctrine actuelle, c'est-à-dire les personnels au contact direct et prolongé de la population pénale, premièrement. Deuxièmement, l'effet du confinement naturel des détentions, la suspension des activités des intervenants extérieurs, fait que depuis le 17 mars, le seul vecteur de contamination possible dans nos établissements pénitentiaires sont les personnels et intervenants, premièrement. Et le seul vecteur de circulation possible du virus en détention sont les personnels et intervenants d'une part, qui interviennent en détention, et les auxiliaires, certains détenus, qui, participant au fonctionnement des établissements pénitentiaires, vont d'une cellule à l'autre ou interviennent sur les cours civils. C'est pour ça que notre priorité pour lutter contre l'entrée du virus sans détention et la propagation est de pouvoir élargir notre politique de dotation en masque à, un, l'ensemble des personnels, deux, l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire pas seulement ceux qui sont au contact, comme aujourd'hui, des personnes détenues, et d'autre part, les détenus qui, par les fonctions qu'on leur attribue, circulent au sein des détentions. Donc, ce sont ces hypothèses qu'on travaille, qui représentent une augmentation considérable du nombre de masques, puisque la doctrine actuelle de dotation des masques pour les personnels au contact direct et prolongé de la population pénale, ça représente déjà presque 18 000 masques par jour. Et on est dans, si on élargit sur ces deux fronts, l'ensemble des personnels et intervenants d'une part, les auxiliaires d'autre part, on est sur plus que le doublement de la dotation quotidienne en masques. C'est pour ça qu'on travaille avec la Régie industrielle des établissements pénitentiaires, la RIEP, qui produit ces masques en détention sur des masques qui présentent un niveau de protection très élevé, puisqu'ils ont des niveaux de filtration qui sont équivalents aux meilleures performances des masques médicaux et réutilisables. Ce qui permet évidemment, pour un même niveau de production, d'obtenir en fait une capacité de protection de nos agents très supérieurs, puisqu'on est sur des masques qui seraient lavables entre 10 et 20 fois. Et donc, quand on produit un masque, c'est l'équivalent de au moins 10 masques chirurgicaux classiques. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille pour pouvoir élargir fortement notre dotation. Sur la deuxième question relative au suivi psychiatrique pendant la période de crise sanitaire, on s'est fixé quelques principes forts avec la Direction générale de la santé. D'abord, évidemment, les activités de prise en charge collective sont suspendues pendant la durée de la crise, ça va de soi. Mais le principe, c'est d'éviter toute rupture de soins pendant la durée de la crise sanitaire. Donc, le suivi des patients qui nécessitent le maintien d'un suivi renforcé doit pouvoir se poursuivre, quelle que soit la situation sanitaire au sens COVID-19, des établissements pénitentiaires. Ce qui suppose, un, le maintien du repérage de la prévention et du suivi du risque suicidaire, et notamment le maintien des consultations arrivants. On imagine le choc carcéral en temps normal, mais le choc carcéral dans la situation actuelle avec les craintes sur l'épidémie en détention, etc. Donc, une vigilance très particulière sur les consultations des arrivants. Deuxièmement, le maintien de toutes les consultations et activités urgentes. Les consultations pour les pathologies lourdes, les situations cliniques complexes, les personnes vulnérables identifiées avant ou pendant la crise, les personnes, évidemment, placées à l'isolement, etc. Et puis, la poursuite des traitements, soit par téléconsultation pour les unités sanitaires qui en sont dotées, soit dans des salles ou des cellules dédiées et aménagées en détention au besoin, soit de toute façon par des mouvements vers les unités sanitaires qui sont maintenues pour ce type de pathologies psychiatriques, étant entendu, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, que les hospitalisations en UHSA demeurent possibles pendant toute la durée de la crise sanitaire. Il n'y a pas de sous-activité dans les unités hospitalières spécialement aménagées. Sur la question des fouilles, de mémoire la question de M. le député Breton, on s'est fixé deux principes. D'abord, le maintien d'un niveau de vigilance élevé parce que, même si l'effet de confinement de la population générale a un impact direct quand même sur les capacités de projection extérieure vers les établissements et sur ce qui peut circuler en détention d'objets ou de substances interdites, il y a quand même un intérêt évident à maintenir pour la sécurité de nos établissements les fouilles par palpation ou intégrale qui sont utiles à la prévention des trafics ou de l'introduction d'objets ou de substances illicites en détention. Néanmoins, on a rappelé deux choses. On l'a rappelé dès le début de la crise aux directeurs interrégionaux. On l'a rappelé par écrit ensuite dans une note du 10 avril. Deux choses. Le principe, c'est que pour avoir des gestes professionnels les plus compatibles possibles avec les mesures barrières, c'est que la préférence doit être donnée aux mesures de détection matérielle, électronique, que ce soit les portiques à en millimétrie, que ce soit les détecteurs de masse métallique, etc. Ce qui évite les contacts rapprochés entre les agents pénitentiaires et les personnes détenues. Et lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il est nécessaire de maintenir un geste, enfin une fouille à proprement parler, et notamment les fouilles par palpation, le principe, c'est que ces fouilles par palpation s'effectuent de dos, les agents étant munis de gants à usage unique et sous la vigilance d'un collègue qui est maintenu à une distance compatible avec les gestes barrières pendant la durée de la fouille par palpation. Pour résumer, on peut maintenir et s'est recommandé les fouilles pour des raisons de sécurité. Deuxièmement, la préférence est donnée aux moyens de détection électronique. Troisièmement, lorsque la fouille par palpation est nécessaire, le geste est adapté aux mesures barrières. Pour la question posée par madame la députée Wisinewski sur les chiffres et surtout la question des mutineries, comme je le disais dans mon propos introductif, finalement, les incitants graves sont restés limités dans les détentions. Les deux principaux événements sont ceux du ZERCH le 22 mars et puis un début de mutinerie à Rémy-en-Mongeli en Guyane le 1er avril. Les autres dégradations étant pour l'essentiel intervenues sur les cours de promenade. Il n'y a pas eu de droit de retrait. Je pourrais vous dire, pour une raison juridique, puisque les agents sont placés sous statut spécial et n'ont pas ce droit de retrait, mais ce serait un peu court comme explication. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible juridiquement que c'est inenvisageable dans la vraie vie, mais il n'y a pas eu de droit de retrait des personnels pénitentiaires. Il n'y a donc pas eu de procédure disciplinaire engagée sur ce fondement. Et au contraire, et je ne dis pas ça parce que je m'exprime devant la représentation nationale, j'estime qu'il y a eu un comportement très responsable des personnels pénitentiaires dans les établissements concernés depuis le début de la crise et en dépit des suggestions fortes et spécifiques qui s'ajoutent à celles qui sont l'ordinaire de leurs conditions de travail dans les établissements pénitentiaires. Enfin, pour la triple question de M. le député Bernalissis, sur la question des statistiques, c'était mon propos introductif. Donc, je ne suis pas rentré, et ça permet de répondre aussi à Mme Wyshevski sur les chiffres, je ne suis pas rentré dans un luxe de détails. Il y a plusieurs éléments d'observation qu'il faut avoir à l'esprit. Un, si les statistiques sont habituellement publiées sur une base trimestrielle, c'est qu'il y a tout un travail, pour que ce soit de la statistique au sens public, de retraitement qui prend du temps. Donc, les chiffres qu'on donne sont des chiffres bruts issus de nos systèmes d'informations qui n'ont pas été conçus pour opérer des remontées quotidiennes ni même hebdomadaires. Et en tout cas, notre service statistique n'a pas le temps ni les moyens dans l'état actuel des effectifs de les fiabiliser. Donc, on n'a pas du tout le même niveau de détail dans les chiffres, plutôt que les statistiques que nous publions sur une base hebdomadaire depuis le début de la crise. Mais en revanche, on a une assurance raisonnable sur le fait que ce sont les bons ordres de grandeur. Il y a sans doute des plus et des moins, mais on est vraisemblablement dans les bons ordres de grandeur. Pour les maisons d'arrêt, j'ai pris soin tout de même dans mon propos introductif d'évoquer le niveau de la surpopulation dans le parc global, 103 %, 116 % dans les maisons d'arrêt. Donc, on voit bien qu'évidemment, la surpopulation pénale diminue par les trois phénomènes que j'évoquais tout à l'heure. Elle diminue partout, les fins de peine concernent les centres de détention, concernent aussi les courtes peines ou les fins de peine qui sont écrouées dans les maisons d'arrêt. Mais évidemment, le niveau de la surpopulation pénale étant au début de la crise très supérieur dans les maisons d'arrêt à celui qui n'existe pas dans les centres de détention, l'écart reste important entre les établissements pour peine et les maisons d'arrêt. Cela dit, j'observe que la surpopulation pénale a décru dans des proportions extrêmement importantes dans nos maisons d'arrêt depuis le début de la crise, près de 20 %. Sur la toute dernière question que vous posiez, monsieur le député, je ne crois pas, avec tout le respect que je vous dois et que j'ai pour vous, je ne crois pas qu'il faille interpréter ce qui s'est passé sur l'île à Nelin ou Séquedin, je ne suis plus sûr, l'île Séquedin. Séquedin. Oui, c'est ça. Comme un refus de principe de vous accorder l'accès à l'établissement pénitentiaire, généralement garantie dans nos établissements pénitentiaires, en dépit de la situation de crise et les règles d'accès qui sont quand même drastiquement réduites pour des raisons purement sanitaires. Ce n'est pas pour dissimuler quoi que ce soit de la situation dans les établissements pénitentiaires, mais dont la vie au quotidien est directement impactée par la crise, comme celle de nos établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Dans les premiers jours, nos forces et nos capacités d'action et de réflexion ont été beaucoup concentrées sur la gestion de la crise elle-même, d'autant que la situation évoluait rapidement et quotidiennement. Aujourd'hui, et depuis plusieurs jours, on est effectivement dans la préparation de l'anticipation. Alors, on a tous à l'esprit l'objectif du 11 mai et notamment les conditions que pourrait prendre, l'impact que pourrait avoir un déconfinement progressif pour la population générale dans nos établissements pénitentiaires, étant donné que ce qui guidera notre réflexion et nos actions le moment venu, c'est de prévenir à tout prix le risque d'un rebond épidémique dans les établissements pénitentiaires par un relâchement qui serait trop rapide des mesures de sécurité sanitaire. On sait que, encore une fois, le risque auquel sont exposées les personnes détenues, il réside essentiellement dans les contacts avec l'extérieur et on a cette chance, si j'ose dire, avec tous les guillemets évidemment, que ces contacts avec l'extérieur sont médiés par un nombre très réduit d'intervenants et de personnels en détention. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour maintenir durablement un niveau de risque le plus faible possible, espère-t-on, un niveau de risque sanitaire le plus faible possible dans nos établissements pénitentiaires. Merci beaucoup. Deuxième série de questions, madame Nicole Dubré-Chérin. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le directeur, pour les précisions que vous nous avez apportées, qui ont répondu à un certain nombre de questions, je voudrais remercier effectivement aussi le personnel et je confirme qu'ils étaient très responsables, très solidaires et très présents, en tous les cas, sur la maison d'arrêt qui est dans ma circonscription. Je voulais revenir sur deux, trois choses, notamment l'aspect diminution du trafic de drogue qui est à l'intérieur des prisons et de ce fait un peu lié aussi des crises de manque qui sont apparues et donnant lieu à des agitations ponctuelles et qui ont été prises en charge très bien par les unités de soins qui sont aussi très présentes et très actives sur les secteurs. La possibilité, alors vous venez de dire qu'il faut rester confiné effectivement, mais la possibilité d'ouvrir peut-être de façon modérée à une visite par semaine, par détenus qui aussi limiterait peut-être la pression dans la...